Vous avez entendu parler d'un dossier dans une revue lors d'un cours ou d'une conférence et vous désirez savoir si la BU dispose d'un abonnement pour pouvoir la consulter. Prenons l'exemple de la revue Journal of the American Society for Horticultural Science. Rendez-vous sur la page de la BU, puis allons dans le catalogue. Dans la barre du haut, sélectionnez Recherche de revue. Cet onglet vous permet de retrouver des revues par leur titre ou bien leur ISSN. Une saisie automatique vous propose des titres. La notice nous indique déjà que le réseau des BU a la revue au format papier et au format numérique. La revue se trouve à la BU des sciences. Ils ont une collection qui couvre du numéro 1, volume 94 de 1969, au numéro 5, volume 99 de 1974. Les revues sont localisées en réserve, ce qui signifie que pour consulter le numéro qui m'intéresse, je dois m'adresser à un bibliothécaire à la banque de prêts qui ira me le chercher. Revenons sur la notice pour la version en ligne. Il suffit de cliquer sur le lien indiqué en veillant à bien être identifié comme appartenant à l'université, soit par mon accès au site de la BU ou soit via mon ENT. L'abonnement est en cours. Je peux consulter le dernier numéro et accéder à tous les articles en ligne et je peux également les télécharger sur certains sites. Si ma recherche dans la barre du haut ne me donne rien, je peux tout de même vérifier dans le catalogue en faisant une recherche plus globale. Voici donc une autre méthode. Prenons l'exemple suivant. Je cherche à consulter un dossier, le Brexit Burnout, du vocable anglais. Même processus, rendez-vous sur le catalogue de la BU. En sélectionnant le filtre de recherche « Toutes les ressources », je peux chercher directement « Vocable anglais ». Nous voyons que la bibliothèque dispose en effet de la revue en version papier. En ouvrant la notice, les localisations et collections s'affichent. L'entonnoir nous permet de filtrer les localisations. Il suffit juste de cliquer sur une localisation et le détail des numéros apparaît pour cette bibliothèque. L'indication « Peut être disponible » nous informe en réalité qu'il peut y avoir des numéros manquants. Nous voyons également qu'une version numérique est disponible. Veillez à toujours bien être identifié pour pouvoir accéder à la version numérique. Nous retrouvons tous les derniers numéros et pouvons sélectionner celui qui nous intéresse. Je peux le consulter en ligne, mais aussi bénéficier de contenus numériques complémentaires, comme ici avec du son.